Quand les nazis sont venus arrêter les socialistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas socialiste. Puis, ils sont venus chercher les syndicalistes, et je n'ai rien dit non plus parce que je n'étais pas syndicaliste. Puis, ils sont venus chercher les juifs, et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Puis, ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne. Pour me défendre. Dans le monde, les Africains d'Amérique, les Africains d'Europe, les Africains d'Asie, où qu'ils soient, les Africains doivent choisir entre l'affirmation pleine et totale de leur humanité, sans tomber dans le racisme. Sans tomber dans le racisme. À l'instant précis où vous tombez dans le racisme, vous ne méritez plus de vous battre pour l'émancipation d'un peuple. Il ne faut jamais se battre pour l'émancipation d'un peuple en reproduisant ce que l'on condamne. Pour combattre le racisme colonial, il faut soi-même ne pas avoir de propos racistes envers des personnes qui n'ont pas la même apparence que nous. C'est aussi simple que cela. Vous ne pouvez pas combattre le racisme s'il est encore en vous. Si vous êtes raciste, vous ne pouvez pas combattre le racisme. Donc lorsque nous dénonçons la survivance du racisme à l'intérieur de la société française, de l'élite à la base, nous devons au même moment en tant qu'Africains combattre les formes africaines du racisme. C'est quoi là-bas ? C'est le tribalisme, c'est l'ethnicisme. Parce qu'il y a bien un racisme de l'Africain envers l'Africain. Et nous ne sommes pas dignes de combattre le racisme du colon occidental envers l'Africain si nous ne pouvons pas combattre le racisme de l'Africain envers l'Africain, qu'on appelle le tribalisme, parfois même du nationalisme, de l'ethnicisme. Donc en fait, à chaque fois, la lutte de libération, elle se produit à l'intérieur et à l'extérieur. C'est une structure qui combine des actions d'émancipation intérieure, par la pensée, la réflexion, l'éducation, et des actions d'émancipation extérieure, par la mise en œuvre de structures sociales, économiques, politiques, culturelles de la liberté. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre le colonialisme si, en Afrique, vous avez vous-même des comportements de colons envers les Africains. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas combattre le colonialisme occidental en tolérant le colonialisme africain. Voilà pourquoi j'ai dit qu'en Côte d'Ivoire, M. Ouattara, qui a constitué une milice avec des individus issus du banditisme de la sous-région, M. Ouattara qui s'est mis à vouloir introduire forcément des étrangers dans la liste électorale ivoirienne parce qu'il veut truquer les résultats de l'élection, M. Ouattara qui s'est mis à faire ça, c'est du colonialisme africain intérieur. et qui montre comment, parfois, par notre silence, nous sommes complices du mal des autres. Et alors, il réalise, tiens, j'aurais dû ouvrir la bouche pour défendre les autres car lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait personne pour me défendre. Et vous savez, parfois, notre culpabilité, notre complicité se trouve dans notre silence. On assiste à un acte d'injustice, on assiste à un acte de cruauté et puis on se dit, mais ce n'est pas de mes affaires, qui c'est ? Le gars doit avoir une bonne raison de violenter cette femme ou ces policiers-là doivent avoir une bonne raison, n'est-ce pas, de plaquer contre le sol ce noir-là. Ça se voit bien qu'il porte son pantalon en deçà de ses fesses, etc. Enfin, vous connaissez tous ces stéréotypes-là. Et la violence continue son chemin, elle continue sa progression. Nous ratons à chaque fois l'occasion de la dénoncer. Nous ratons à chaque fois l'occasion de prendre position contre elle. Nous ratons à chaque fois, n'est-ce pas, l'occasion de nous dresser contre elle. Et tout à coup, elle se répand. Je voudrais interpeller aujourd'hui ceux qui bénéficient de ce système de violence. Vous vous souvenez, il y a quelques émissions, je vous avais parlé du fait que le système occidental est un système binaire. C'est un système dualiste qui repose sur une classe de privilégiés et une classe d'opprimés. Et là, aujourd'hui, je voudrais faire appel à ceux qui tirent avantage de ce système de violence. On fait ponctuellement quelques manifestations, mais les privilèges demeurent les mêmes, les symboles demeurent les mêmes, La symbolique du pouvoir demeure la même Et le show continue Comme si de rien n'était Un jour, cette violence-là va vous atteindre, vous Un jour, cette violence-là va atteindre votre propre garçon Un jour, cette violence-là va frapper votre propre fille Dans ce jour-là, hélas, il sera trop tard pour la dénoncer La dénonciation doit se faire maintenant La solidarité avec ceux qui souffrent doit se faire maintenant Sinon, un jour, il sera trop tard Mais avez-vous remarqué, on fait ponctuellement quelques manifestations Mais les privilèges demeurent les mêmes, les symboles demeurent les mêmes La symbolique du pouvoir demeure la même Et le show continue Comme si de rien n'était Un jour, cette violence-là va vous atteindre, vous Un jour, cette violence-là va atteindre votre propre garçon Un jour, cette violence-là va frapper votre propre fille Dans ce jour-là, hélas, il sera trop tard pour la dénoncer La dénonciation doit se faire maintenant La solidarité avec ceux qui souffrent doit se faire maintenant Sinon, un jour, il sera trop tard Mais avez-vous remarqué ? Et alors il réalise, tiens, j'aurais dû ouvrir la bouche pour défendre les autres Car lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait personne pour me défendre Et vous savez, parfois, notre culpabilité, notre complicité se trouve dans notre silence On assiste à un acte d'injustice On assiste à un acte de cruauté Et puis on se dit, mais ce n'est pas de mes affaires Qui sait, le gars doit avoir une bonne raison de violenter cette femme Ou ces policiers-là doivent avoir une bonne raison, n'est-ce pas, de plaquer contre le sol ce noir-là Ça se voit bien qu'il porte son pantalon en deçà de ses fesses, etc. Enfin, vous connaissez tous ces stéréotypes-là Et la violence continue son chemin, elle continue sa progression Nous ratons à chaque fois l'occasion de la dénoncer Nous ratons à chaque fois l'occasion de prendre position contre elle Nous ratons à chaque fois, n'est-ce pas, l'occasion de nous dresser contre elle Et tout à coup, elle se répand Je voudrais interpeller aujourd'hui ceux qui bénéficient de ce système de violence Vous vous souvenez, il y a quelques émissions Je vous avais parlé du fait que le système occidental est un système binaire C'est un système dualiste qui repose sur une classe de privilégié et une classe d'opprimé Et là, aujourd'hui, je voudrais faire appel à ceux qui tirent avantage de ce système de violence Et qui montrent comment, parfois par notre silence Nous sommes complices du mal des autres Dans le monde, les Africains d'Amérique, les Africains d'Europe, les Africains d'Asie Où qu'ils soient, les Africains doivent choisir entre l'affirmation pleine et totale de leur humanité Sans tomber dans le racisme Sans tomber dans le racisme À l'instant précis où vous tombez dans le racisme Vous ne méritez plus de vous battre pour l'émancipation d'un peuple Il ne faut jamais se battre pour l'émancipation d'un peuple En reproduisant ce que l'on condamne Pour combattre le racisme colonial, il faut soi-même ne pas avoir de propos racistes envers des personnes qui n'ont pas la même apparence que nous C'est aussi simple que cela Vous ne pouvez pas combattre le racisme s'il est encore en vous Si vous êtes raciste, vous ne pouvez pas combattre le racisme Donc lorsque nous dénonçons la survivance du racisme à l'intérieur de la société française, de l'élite à la base Nous devons au même moment en tant qu'Africains combattre les formes africaines du racisme C'est quoi là-bas ? C'est le tribalisme C'est l'ethnicisme Parce qu'il y a bien un racisme de l'Africain envers l'Africain Nous ne sommes pas dignes de combattre le racisme du colon occidental envers l'Africain Si nous ne pouvons pas combattre le racisme de l'Africain envers l'Africain Qu'on appelle le tribalisme Parfois même du nationalisme, de l'ethnicisme Donc en fait, à chaque fois, la lutte de libération se produit à l'intérieur et à l'extérieur C'est une structure qui combine des actions d'émancipation intérieure Par la pensée, la réflexion, l'éducation Et des actions d'émancipation extérieure Par la mise en œuvre de structures sociales, économiques, politiques, culturelles de la liberté Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre le colonialisme Si, en Afrique, vous avez vous-même des comportements de colons envers les Africains Ce n'est pas possible Vous ne pouvez pas combattre le colonialisme occidental en tolérant le colonialisme africain Voilà pourquoi j'ai dit qu'en Côte d'Ivoire, M. Ouattara Qui a constitué une milice avec des individus issus du banditisme de la sous-région M. Ouattara qui s'est mis à vouloir introduire forcément des étrangers dans les listes électorales ivoiriennes Parce qu'il veut truquer les résultats de l'élection M. Ouattara qui s'est mis à faire ça, c'est du colonialisme africain intérieur Quand les nazis sont venus arrêter les socialistes Je n'ai rien dit parce que je n'étais pas socialiste Puis ils sont venus chercher les syndicalistes Et je n'ai rien dit non plus parce que je n'étais pas syndicaliste Puis ils sont venus chercher les juifs Et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif Puis ils sont venus me chercher Et il ne restait plus personne Pour me défendre M. Ouattara qui s'est mis à vouloir Je n'ai rien dit – Sous-titrage FR 2021